Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames, ce mois de mars, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies que les guides nous donnent pour vous, pour votre situation, pour votre vie sentimentale, pour votre vie professionnelle, pour votre vie financière, etc. Et bien sûr, spirituel. Comme je le dis et j'aime le répéter, nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Et bien entendu, bien avant l'esprit, c'est l'âme qui va prévaloir sur notre chemin de vie. Donc ce matin, ce soir, et que ce soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, je vais t'inviter à prendre du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour t'éclairer, pour t'aiguiller, pour t'apporter un message, peut-être que tu ou tu te poses des questions ou tu as des doutes. C'est là également pour t'aider peut-être à trouver un canevas et prendre peut-être un autre para-clés par rapport à une situation. Peu importe, je t'invite à avoir également ton livre-abitre. Le discernement est vraiment de mise. Parce qu'une guidance, c'est avant tout un divertissement. Donc prends-le comme ça et tu verras que en ne pas t'accentuant sur les choses les plus douloureuses, les plus lourdes, tu verras que la légèreté, tu vas tout simplement émerger, tu vas monter en surface comme une, je ne sais pas si tu connais des cacahuètes avec des coquilles. Une fois qu'on a enlevé la coquille de cacahuètes, elle ne peut plus émerger. Donc elle va rester en surface. Prends de la hauteur par rapport à cette situation qui t'amène ici aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ce soir, ce matin, Belam, je vais t'inviter à liker. Les likes ne coûtent rien. En plus, je vais vous refaire des guidances avec des extensions. Normalement, vous deviez déjà commencer à payer vos extensions sur mon site. Mais le site n'est pas terminé. Vous savez que j'ai été aux Etats-Unis faire des soins. Donc ça m'a pris du retard. Je suis rentrée, c'était hyper fatigué. Et même ma webmaster, elle a compris qu'il fallait qu'elle lève un peu le pied. Je vais reprendre les choses. On ne court pas après l'argent, comme je dis. Donc les choses se font au moment opportun. Dieu n'est jamais en retard dans ta situation, dans ma situation. Donc donner, c'est plus que recevoir. Donc je te donne cette guidance encore, je dis, extension avec le cœur, avec l'amour et la dévotion. Donc tu ne la payeras pas. Mais je t'invite à liker parce que les likes sont très importants pour faire grandir la communauté. C'est la façon à quoi de me dire merci par rapport à ce travail que je ne considère pas comme un travail. Pour moi, c'est un sacerdoce. Mais ça prend du temps. C'est ce temps-là que je ne donne pas à mes enfants. C'est ce temps-là que je ne donne pas à mon entreprise. Et que je suis là pour vous. Donc la moindre des choses, c'est également de contribuer, de partager, de liker, de vous abonner, d'actionner vos petites notifications. C'est comme ça que ça marche. C'est le donner et recevoir. Ça fait de l'équilibre dans l'énergie. Si je ne peux pas le faire, sache que même tes affaires tanguent parce que c'est juste quelque chose qui ne te coûte rien à part appuyer ton doigt. Sauf que ça va te casser le doigt. Mais je ne pense pas. Donc ce matin, ce soir, Bélam, merci d'être là. Je te renouvelle ma gratitude infinie. Toi qui me suis depuis des années. Toi qui est avec nous. Toi qui a grandi. Toi qui a cheminé. Toi qui a compris pourquoi nous sommes sur ce chemin de vie. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont compris. Et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance, que vous accompagnez pour les soins énergétiques. Et je remercie ceux qui vont venir également pour les guidances et qui auront besoin de comprendre un petit peu creusant en profondeur le chemin de vie sur lequel ils sont. Ce soir, ce matin, sur cette guidance d'horoscope du mois de mars 2024, nous sommes sur une introduction. Donc vraiment, prenez le recul comme je l'ai dit. Cette introduction, vous la retrouverez sur toutes les autres guidances. Si vous l'avez vu sur votre signe solaire, passez dessus parce que vous allez la voir sur votre signe lunaire, votre signe ascendant. Donc allez voir, vous avez trois horoscopes à regarder. Vous voyez, c'est beaucoup de boulot. Donc prenez la peine de regarder les trois horoscopes, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Si vous ne connaissez pas comment trouver votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire, allez sur Internet et tapez « Comment trouver le signe lunaire ou ascendant ». On va vous expliquer. C'est très clair. C'est très bien expliqué sur Internet. Donc, Bellame, encore une fois, soyez bénis. Que ce mois vous apporte la bénédiction dont vous avez besoin. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois du carême. Donc, on va arriver à la période pascale. Pâques sera beaucoup plus tôt cette année. Donc, profitez parce que c'est le moment où n'importe quel être, je dis bien être, et pas seulement les chrétiens, a la possibilité de rentrer dans sa complétude et de recevoir ses bénédictions. Parce que le Christ qui est venu et qui a donné sa vie pour nous est commémoré ce mois-ci. Et qu'on soit chrétien ou pas, Jésus, tout le monde le connaît. Il existe dans la religion musulmane, dans la religion juive. Donc, demandez à Jésus de vous accompagner et à la Vierge Marie de vous aider dans votre situation. Ce sont mes guides spirituels, c'est ceux qui m'accompagnent, c'est eux qui l'ont créé. Donc, si vous êtes là, demandez leur énergie. Demandez à l'archange Michael de combattre pour vous dans votre situation. Et ils le feront avec, bien sûr, beaucoup d'amour et ils vous monteront le chemin. Et ils vous éviteront les mauvais choix, les mauvaises directions. Prenez bien soin de vous et je vous invite à suivre votre guidance avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur. Et j'espère que vous prendrez du plaisir, comme moi je le fais. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Bonjour, mes belles âmes, Béli, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames Béli, sans plus tarder, je vais t'inviter à t'asseoir, à écouter ta guidance, mais surtout à avoir le discernement et apprendre uniquement ce qui résonne en toi et l'aider sur le reste. C'est très important d'avoir ce libre habite également. Ce mois de mars, amis Béli, on me parle ici d'une personne qui est très en colère. Alors je ne sais pas si c'est toi qui es en colère ou c'est l'autre personne qui est en colère. Une personne qui est tellement en colère par rapport à une situation, peut-être un problème, un conflit avec une famille ou un couple ou dans un foyer, ma foi, que cette colère empêche l'autre personne de dormir. Peut-être que c'est toi l'autre personne ou c'est l'autre personne qui ne dort pas. Donc vraiment, il y a une énergie si féminine. Ça peut être toi et ta femme. Ça peut être toi si tu es une femme et peut-être une amie ou une sœur ou une cousine ou une belle-sœur ou une maman. En tout cas, l'énergie qui est dans la colère, c'est une énergie féminine. C'est très important que tu le saches, d'accord ? Donc ce qu'on te dit ici, c'est qu'il y aura un moment où tu seras obligé, en fait, par l'univers, tu es appelé à partir, à tourner le dos à cette énergie-là, ok ? Parce que derrière, c'est la Vierge Marie qui t'appelle et qui vient te chercher pour que tu puisses te libérer également de peut-être quelque chose de karmique, d'accord ? Et retrouver peut-être une famille, retrouver peut-être aussi... Ça, c'est la carte de la stabilité, quoi. La liste des déniers, c'est la stabilité, d'accord ? Retrouver ta stabilité aussi, peut-être... Tu peux partir avec des gens ou tu peux partir toute seule. Mais généralement, cette carte ici, on parle de notre équipe, de notre équipage terrestre, d'accord ? Ou peut-être l'équipage céleste, puisque nous avons la Vierge Marie, hein ? Donc ça peut être tout simplement un appel aujourd'hui par le divin pour que tu ailles retrouver ta famille d'âmes. Cette famille d'âmes, tu peux la retrouver sur cette chaîne, Marie-Fatma, bien entendu. Pour pouvoir guérir ton cœur, d'accord ? Pour pouvoir guérir ton cœur qui a été blessé, qui a été meurtri, par rapport à une histoire d'amour ou une histoire sentimentale, ok ? Ce qu'on te dit, c'est que quand tu vas guérir, quand tu vas accepter cette guérison, je vais t'inviter également à demander une guidance sur ma chaîne pour avoir un soin énergétique. Quand tu vas guérir de ça, il y a un nouvel amour qui vient à toi. On te confirme ici avec ce sucre, il y a un nouvel amour qui vient à toi quand tu vas te libérer de cette magie. Peut-être que pour certains, il y a eu de la magie noire ici, mais on t'invite à faire un travail. Ça, c'est la carte de la magie noire qui représente également des choses qui ont été faites dans l'occultisme pour certains. Et on te dit ici que quand tu vas faire un travail sur toi, ces moments de doute que tu avais et de manque de sommeil, de manque de paix ici, où tu n'avais pas la paix et beaucoup d'angoisse, on parle ici avec la tour, on va venir détruire tout cela, ok ? Pour certains, il n'y a pas que le côté sentimental qui a été attaqué. Il y a aussi le côté financier. Il y a encore cette reine d'épée qui revient, cette colère qui revient par rapport aux finances. Peut-être que c'est toi qui as un colère parce que tes affaires financières ne marchent pas. Mais ce qu'on te parle, c'est quand tu auras fait un travail sur toi, tu vas commencer à sentir que le soin énergétique que tu as fait commence à aller mieux, d'accord ? Si tu as commencé un soin que tu n'as pas terminé, on t'invite à le terminer parce que là, c'est la carte de la convalescence où les choses vont commencer à aller mieux. Pour aller vers quoi ? Vers ton soleil. Tu vas guérir de quoi ? Des trahisons. Ça, c'est la carte de la trahison de quelqu'un qui est parti comme un voleur aussi, d'accord ? On te confirme ici que oui, effectivement, c'est bien ça. Et que pour certains, il y a eu des choses dans l'occultisme ici, dans la magie noire, pour une reine de déni, d'accord ? On t'amène aussi vers ton chemin de vie puisqu'on a la route de la fortune ici qui te permet d'avancer vers ton chemin de vie et aller vers un nouveau départ et laisser les énergies basses derrière toi. Ça, c'est la carte du diable où tu te sentais enfermé, où tu te sentais coincé dans la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. C'est la carte où on n'a plus la foi, on ne croit plus en rien. On pense que c'est foutu pour nous. On pense qu'on est trop vieux pour ici. On pense qu'on n'est pas assez grand pour ça. On pense qu'on n'a pas fait assez d'études pour tel truc. On pense que ma famille ne mérite pas ça ou moi-même, je ne mérite pas ça. Et ça te met dans de l'instabilité, d'accord ? Ce qu'on te dit ce mois, c'est de laisser tout ça derrière toi. La 3 de bâton t'invite à traverser un autre rivage, à prendre un autre paraclet. Avec qui ? Avec la Vierge Marie. La Vierge Marie, il y a un passage qui parle dans le rosé que « Je vous donnerai un autre paraclet afin que votre joie soit parfaite. » Donc, c'est vraiment ça que ces deux cartes te disent ici, qu'on te donne un autre paraclet. Le paraclet, c'est le pont que tu dois traverser pour aller retrouver la Vierge Marie. Et ce pont, ça peut être Marie-Fatma, ça peut être ma chaîne, ça peut être la guidance que tu vas faire avec moi, ainsi que le soin pour pouvoir te libérer de ces choses qui t'ont mis dans l'instabilité pendant longtemps. Voilà, j'ai un roi de couple qui t'attend. Mais ce roi de couple, on parle d'amour, d'amour véritable qui t'attend. Mais ce roi de couple, il vient à la fin quand tu auras fait tout le travail que tu dois faire sur toi. Ça peut aussi être le roi de couple que tu vas rencontrer peut-être un patron, si tu es un monsieur, qui va te faire passer tes projets, qui va te valider peut-être une formation, qui va te... peut-être un mentor aussi. Donc, ce n'est pas seulement toujours dans le côté sentimental. Voilà, chacun adapte. J'ai encore ici le roi de couple. Donc, moi, si tu n'es pas ce roi de couple, il y a quelqu'un ici, un homme qui vient te donner son amour. Avec succès sûr, ici on te le dit. J'ai eu l'as de paix et l'as de bâton. Ok, j'ai l'âme sœur. J'ai les âmes sœurs là. Wow, je suis contente pour vous, bélier. J'ai les âmes sœurs. Qu'est-ce que je dirais les âmes sœurs ? Tu quittes les trahisons pour aller vers un soleil. D'accord ? On t'amène le véritable amour. Le véritable amour que tu attendais depuis longtemps. Wow. Mais on te dit ici, il y a un travail à faire pour pouvoir accéder à ce véritable amour. Et à toi de savoir qu'est-ce qui te manque à faire ici. Dans ta vie sentimentale, on te parle du diable. D'accord ? Il y a des choses, encore des énergies qui ne sont pas bonnes là. Donc, c'est pour ça qu'il y a la colère. Donc, il va falloir libérer tout ça. Délier mars 2024. Délier mars 2024. Il y aura une justice divine pour toi. Par rapport à l'endroit où on t'a mis. On t'a enfermé à un endroit. L'ermite, tu te transformes. J'ai la carte de la transformation. On me demande de la mettre là. Ok ? Excuse-moi, mais c'est juste 4 à calme majeure. Le diable. La transformation. Tu te transformes de cette énergie. Où on t'a mis dans l'ermite. Et la justice. J'ai juste envie d'ouvrir derrière. Qu'est-ce qu'on a derrière ? L'étoile et un roi de déni. La justice, c'est un roi de déni qui vient t'apporter la joie. Il y a un homme qui vient là, qui a une bonne stabilité financière. Ça peut être ton autre, ça peut être un patron. Et ça va t'apporter la victoire, tout ça. Ok ? Victoire. La force. L'assurance également. Tu dois mettre en place ici une stratégie pour pouvoir quitter certaines choses. D'accord ? La 9 de bâton, c'est-à-dire qu'il te reste une dernière action à mettre pour pouvoir te libérer. L'action peut être un son énergétique. Je t'invite à demander comment ça se passe pour que tu puisses avoir assez. Le choix ici, c'est à toi qu'il appartient. Le choix pour pouvoir te libérer avec la 10TP, c'est déposer un fardeau qui a été longtemps lourd. On te confirme ici avec la 10TP que oui, c'est ce que je te dis. C'est vrai. D'accord ? Allez, on est parti. Bélier, vie professionnelle. Il y a des transformations pour toi. Bélier professionnel, mars 2024. Il y a des choses qui traînent pour toi, pour le professionnel. Que tu sois actif, étudiant ou alors bientôt à la retraite ou même déjà retraité. Il y a des choses que tu as voulu mettre en place qui ont pris du temps. D'accord ? Bélier professionnel. Alors, peut-être que tu voulais être sûr que ce que tu vas faire va te permettre de pouvoir trouver un bonheur avec ta famille, la joie. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont mis longtemps à mettre en place un projet parce que peut-être qu'il y avait des problèmes aussi financiers qui attendaient. Donc, on a beaucoup d'informations là. Mais si tu as mis quelque chose en place pour pouvoir prendre soin de ta famille, on te dit que ça va marcher. Ok ? J'ai encore les mêmes cartels. Là, c'est des pires. Le travail. Ce qu'on te dit ici, c'est que tu vas être obligé de passer par une période où le travail va être vraiment de mise dans ta situation pour que tu puisses trouver une belle stabilité dans la vie professionnelle. Je pense que le professionnel, il va prendre vraiment de l'ampleur dans ta vie ce mois de mars. D'accord ? On va recouvrir, ne t'inquiète pas. Dans la vie créative, tu as vu qu'on a eu du mal à voir. On a la joie derrière. Donc, il y a quelque chose que tu vas faire qui va t'apporter de la joie dans ta vie professionnelle. Mais ce ne sera pas sans investissement de temps. Il va falloir que tu mettes du temps et que tu mettes vraiment des bouchées doubles aussi. Peut-être que tu vas travailler, ça va te demander du temps et du travail. Mais ce sera pour une belle finalité. Voilà. La vie créative ici, tu vas quitter quelque chose. Tu vas quitter quelque chose que tu vas déménager aussi pour aller vers un autre endroit. Waouh ! Il y a une transformation là. J'ai le magicien ici. Mais le magicien, ça dépend comment il est positionné. Et en fonction de sa position, ok. Tu vas quitter quelque chose et ce qu'on t'apporte, ça va être comme le magicien d'os en fait. Comme le phénix qui connaît ses sons. Tu vas vers autre chose. Soit c'est une autre ville, soit c'est un autre pays, soit un autre travail qui va être quelque chose de prospère et qui va t'apporter vraiment beaucoup d'abondance. Waouh ! La reine de Dénier et la neuf de Dénier. Pour moi, le professionnel ici, c'est la créativité en tout cas que tu vas mettre en place. Ce qu'on me dit ici, tu vas quitter quelque chose. Confime ici. Là, c'est le paraclet. Je vous donnerai un autre paraclet afin que votre joie soit parfaite. C'est ce qu'on me confirme ici. Et ce que tu vas faire ici, tu vas le faire avec un homme qui t'aime. Ça peut être ton autre, ça peut être un patron, un mentor. On l'a eu tout à l'heure et ça se confirme. En tout cas, laissez-moi des commentaires. Et la reine de Dénier ici, elle quitte le blocage mental. D'accord ? Tu quittes un endroit où tu avais l'impression d'avoir les mains et les pieds, les poings et les mains liés, le visage bandé que tu ne voyais pas. C'est la carte où on pense qu'on n'a plus accès à alors que tu as tout ton potentiel. Oui, tu vas quitter également les énergies de lune où tu envoies sans arrêt. Tu ne sais pas comment faire pour pouvoir mettre la première pierre, comment dire, la pose de la première pierre ici. Tu vas vers quelque chose où tu vas construire et tu vas quitter les peurs. Ok ? Dans ta vie spirituelle, le charieux, c'est la victoire. C'est-à-dire que spirituellement, ici, on te donne la force pour pouvoir te propulser vers une nouvelle énergie. Ok ? Et l'harmonie qui revient, n'hésite pas tout simplement que la joie revienne dans ta vie. Et tu vois, encore une fois, nous avons la Vierge Marie, la papesse, qui vient te mettre fin à une souffrance. Donc, tout ceci est très spirituel pour vous les béliers, je vous le dis. Votre guidance est très spirituel. En tout cas, ici, c'est comme si tu as travaillé pendant longtemps sur un projet, ça ne bougeait pas. Et là, on t'amène vraiment, c'est comme un saut quantique, là. On te bouscule. Ce n'est pas une mauvaise bousculade, c'est plutôt quelque chose de bien puisque tu te transformes, en fait. Ok ? Il faut l'accepter comme ça parce que c'est quelque chose qui va t'amener vers un beau, un bel accomplissement. Dans la leçon de vie, beaucoup de trahison. Tu as eu beaucoup de trahison dans ta vie, beaucoup, beaucoup trop même. Ok ? Peut-être que ça a été dû aussi à ton domaine sentimental. En tout cas, j'ai ici la famille pour certains et on te dit que malgré tout cela, tu es toujours guidé, tu es toujours accompagné. Donc, ne doute jamais que tes guides sont à côté de toi et qu'ils te protègent. Je pense qu'il y a même des choses que tu as évitées. On t'a fait éviter sans que tu te rendes compte. Il faut que tu le saches ici. Il y a des situations qu'on t'a fait éviter, des accidents ou des attaques parce qu'on me dit que la cage de Mickaël est avec toi, il te protège. D'accord ? Voilà. On a pu te faire éviter des accidents même de voiture ou domestique, ma foi, sans que tu te rendes compte. Tes guides ici, c'est ce qu'on me confirme là. Voilà. La carte de déni. La carte d'épée, autant pour moi. La carte d'épée ici confirme ce que je viens de te dire qu'on t'a fait éviter des accidents. Ok ? Tout ça, ça doit te faire comprendre que tu es guidé et que tu es aimé là-haut. Donc, la neuf de coupe, c'est le Graal. Donc, rappelle-toi que tu es guidé et que tu es aimé là-haut. D'accord ? Ça, ça doit te servir de leçon de vie que malgré les attaques. On peut t'attaquer n'importe comment. Sache que si tu es un élu, tu ne mourras jamais d'une mort subite. Tu ne mourras jamais d'une mort des attaques des autres. Tu vas mourir comme un martyr, comme Martin Luther King, comme Jean d'Arc, comme le Christ. Si tu es élu et que les gens t'attaquent, le Seigneur n'acceptera jamais que tu m'aies comme ça. Il te laissera mourir d'une mort naturelle parce que c'est lui qui te rappeler. Ou alors, si les gens veulent vraiment te voir mourir, le Seigneur te mettra en scène pour que ta mort soit connue et reconnue comme un martyr. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est que les gens qui vont t'attaquer, désormais, c'est eux qui vont tomber dans le trou. Il faut que tu le saches. Tu ne mourras pas d'une mort de mystique, de magie noire, de ci, de ça. Ils vont t'attaquer, tu vas le sentir, mais sache que c'est eux qui vont reprendre toujours le boomerang. Le retour sera toujours à l'envoyeur. L'enfant intérieur. On t'invite ici à mettre une action, un soin énergétique, une libération. L'action ici, c'est peut-être aussi de demander une action de grâce, un don, d'accord. Tu peux aller faire un don également ou faire un pèlerinage à Lourdes. Tu peux me demander un soin énergétique, je vais t'accompagner avec amour et dévotion. Dans tout cas, tu as une dernière action à mettre ici. Ton enfant intérieur le reconnaît et le reclame pour que tu puisses avancer. Là, c'est la 2 de bâton. On parle vraiment de binôme. On va t'amener quelqu'un qui va te tenir la main, avec qui tu vas partir. On parle ici d'âme, sœur, de flamme jumelle. J'ai plus la notion d'âme, sœur ici. Ou alors d'un compagnonnage, quelqu'un qui devait être sur ta route, avec qui tu dois faire un parcours, un chemin. Et c'est cette personne-là, ce sont tes guides qui te l'amènent. Voilà, il faut que tu le saches. L'ermite, ici, cette question va te permettre de sortir de l'ermite. Tu as vu, on avait l'ermite tout à l'heure et la justice divine. Donc, je pense qu'il y a des gens qui t'ont mis dans l'ermite pour ne pas que tu réalises ta vie. Pour ne pas que tu réalises ce qui était sur ton chemin de vie. Voilà, c'est comme ça que je vais avoir envie de le dire. Mais comme ma grande-mère disait, ma mère aussi le dit souvent, la chance de quelqu'un peut durer un chemin. Mais on ne peut pas la lui prendre. Ce que Dieu a destiné pour toi, viendra à toi. Personne ne peut le prendre. Ça, c'est ce que je ressens ici. Personne ne peut le prendre. Et regarde, on sent que tu as eu des attaques. Ça, c'est la carte de la jalousie. Beaucoup de jalousie. La mesquinerie. Les gens t'ont enviée, 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 enviée. Sache que ces personnes-là, elles peuvent rester dans leur jalousie, morbides, si elles veulent. Mais le jour où quelqu'un lève la main ou avache un marabout, il va faire un truc contre toi pour te tuer. Ça revient sur lui. La carte de l'épée. C'est lui qui se retrouve à terre. Il faut que tu le saches. Même si tu le ressens, que tu sens que tu as été attaqué, on te relèvera toujours parce que tu es guidé. Je t'ai dit que ceux qui sont élus ne meurent pas de magie noire. On ne tue pas les élus de magie noire. Ils ne peuvent pas. Un élu meurt soit comme un martyr, soit il meurt de mort naturelle que Dieu l'a rappelée à lui. Pas de magie noire, ni de vaudou, toutes ces connérées-là. D'accord? Quelles sont tes peurs? Peur d'être bloqué, de rester bloqué dans ce blocage? Non, tu ne seras pas bloqué. Tu ne resteras pas puisque tu as la transformation. Je vais recouvrir cette carte du diable dans ta vie sentimentale. Quelles sont tes peurs de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir partir où tu as envie de partir? Non, tu partiras tandis que tu vas partir. Et c'est la vieille mari qui vient te chercher. Elle met fin à une souffrance avec la disque du bâton pour te permettre de te relever et d'avancer sur ton chemin. Ok? Peur de ne pas guérir, demande un soin énergétique. La guérison est là. Peur de ne pas se libérer de ces énergies, de ce diable-là, peur de quoi? La guérison est là. S'attendre de demander un soin ici, ce soir, ce matin, sur cette guidance. J'insiste, il y a un soin énergétique ici, libérateur à demander et à faire pour enlever des énergies basses et de magie noire qui t'ont été envoyées. Je te dis ça et je passe à autre chose. En fin de mois, il y a des gens ici qui résistaient dans ta vie, qui étaient là à regarder ou à méditer pour que tu restes dans la misère, dans la pauvreté. Ou alors que tu restes dans un mariage de misère. D'accord? Et les gens ont vu ton étoile, que tu étais peut-être destiné à quelque chose de plus grand. Et ils ont essayé de résister pour que tu restes dans un mariage de misère. On parle bien de mariage de misère ici. Je vais recouvrir tout ça. La tour ici, c'est qu'on va détruire ce qu'ils ont mis en place. La colère. Il y a quelqu'un là, ça peut être un oncle. Tu sens l'énergie d'un oncle ici. D'accord? Qui va être dévasté par rapport à ce qu'il a fait contre toi. On me dit de te dire ça. Il y a un oncle là qui a fait quelque chose contre toi. La tour ici, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Fais le choix de rester toujours dans le bien. Fais le choix de continuer à suivre tes guides. Et à écouter ce que la guidance intérieure te dit. Parce que tu quittes les résistances pour aller vers ton soleil. Et la famille ici, tu penses que tu vas construire quelque chose de nouveau. Tu vas construire la famille qui te correspond, qui te convient. Et tu iras de l'avant avec ces personnes là. Pour terminer, j'ai un roi de dénier. Qui va t'aider à guérir ton coeur. Et ce roi de dénier ici, il l'a mené par le divin. D'accord? Et ton coeur va guérir parce que c'était ta destinée. Et tu commenceras à aller mieux. J'ai la carte de la convalescence. Dans cette convalescence ici, elle va toucher beaucoup de domaines. Ton coeur et tes finances. Donc dis-toi bien que cette guérison, tu vas l'avoir. Et c'est à toi de mettre une action, de faire une demande ici. Pour qu'on puisse t'apporter ce dont ton coeur a besoin. Regarde derrière, on a la justice divine. Et nous avons quoi? Nous avons le Graal. Je vais la mettre là. La justice et le Graal. D'accord? Justice divine, le Graal. Transformation pour une justice divine. Et beaucoup d'amour. Qu'est-ce que j'ai derrière? Tu déposes le fardeau. Tu déposes un fardeau. D'accord? On te dit d'attendre un petit peu. Quand tu vas déposer le fardeau. Par rapport à l'amour qui doit venir vers toi. Quand tu vas déposer ce fardeau-là. Quand tu vas faire ton soin énergétique. Tu sentiras que les choses commencent à aller mieux. Mais on te dit d'attendre un peu. Parce que cet amour qui vient à toi. Va être un amour. On me dit amour véritable, pur, sincère. Que tu n'as jamais connu. D'accord? Là, tu déposes le fardeau. Tu as peur de ne pas le déposer. Mais tu vas le déposer. C'est comme je dis ici. Ok? Je vais recouvrir la carte du diable avec ta vie sentimentale. Ta vie sentimentale. Merci les guides. Le cavalier d'épée. La 2 de bâton. Le cavalier d'épée te parle ici d'une chose rapide qui va se passer. Pour que tu ailles vers quelque chose d'autre. Dans cette énergie de diable ici. Tu as deux pas. Plus qu'on te parle. Même pas. Un pas plus sur la 9 de bâton ici. Tu dois mettre une action pour quitter l'ermite. Et cette action est dans tes peurs. Tu vas la faire finalement. Même malgré le fait que tu avais peur de ne pas y arriver. Tu vas y arriver. Et si c'était les finances qui te bloquaient. J'ai dit aujourd'hui. Désormais depuis quelques temps. Vous pouvez payer votre soin en plusieurs fois. Je ne parle pas de guidance. Les gens qui viennent me demander la guidance en plusieurs fois. La guidance ce n'est pas. Voilà. Ce sont les soins que vous pouvez payer en plusieurs fois. J'ai mis ce processus pour que les gens. Tout le monde puisse avoir accès. Donc on te parle ici d'une énergie qui va quitter ta vie. De manière rapide. D'accord. Rapide. Et oui. On a la lune. La lune ici rappelle. Les choses qui ont été cachées. La lune ici rappelle la magie noire aussi. Quand tu as la lune. Tu as le diable et la lune. C'est qu'on te confirme qu'on a touché ta vie sentimentale. Je pense que pour certaines personnes ici. On a voulu que vous soyez dans un mariage de misère. Ou dans des unions de misère. Que vous attirez que les gens qui ne seront pas bien avec vous. Qui vont vous rendre malheureux. Qui n'ont pas d'argent. Qui n'ont pas une stabilité. Et même quand ça marche. Comme si on a voulu détruire même ton foyer. Pour que tu te retrouves sans rien. Finance. On a touché tes finances. On a touché ta vie sentimentale. Ok. Trois de coupe ici. Tu vas retrouver la joie. Avec la neuf. La six de denier. C'est la six de denier ou la neuf de denier. Je vais juste regarder pour ne pas me tromper. Six de denier. C'est l'univers qui vient retabler l'ordre. Dans ta vie. Ok. Et oui. S'il y a des gens qui te surveillent là. Tes ennemis te surveillent. Mais laisse-les te surveiller. Laisse-les te surveiller. Et oui. Laisse-les te surveiller. En fait, plus ils te regardent, plus ils sont mal. Parce qu'ils voient comment ta vie commence à prospérer. Et que toi, tu es tout simplement heureuse. Et leur vie commence à être dans la carte de dépêche. Je t'ai dit quoi tout à l'heure. Tout ce qu'ils ont fait, c'est eux qui vont tomber dans le trou. D'accord. Je te confirme ici. Oh oui. Ils ne veulent pas que tu saches qu'ils te surveillent. Mais tu le sais maintenant. Ah voilà. Ce que je voulais mettre ici. Neuf de denier. En fait, ils ont mis en place des choses. Pour que toi, tu ne t'en sortes pas. Pour que toi, tu sois malheureuse. Que tu penses que ta vie n'a pas de sens. En fait, tout ça me dit que c'est eux. Il y a une machination. Il y a une volonté délibérée. Mais regarde, j'ai cette reine de paix ici. Qu'on a vue tout à l'heure. D'accord. Il y en a qui vont venir te demander pardon. Qui vont venir chercher à te voir. Comment ça te prépare. Mais ne laisse plus les gens rentrer dans ta vie comme avant. Certains vont venir te demander pardon. Parce qu'elles ont compris que ton énergie est plus puissante que la leur. Mais fais gaffe quand ces gens reviendront. Ne donne plus accès à ton énergie. Tu pardonnes, mais tu ne reprends pas ces gens chez toi. C'est fini. La justice ici, c'est Dieu qui est en train de les rendre. C'est-à-dire qu'on ne les donne pas. On ne les tue pas. On ne les fait pas avoir un accident. Mais on te rend. On t'élève. Et le fait que tu es élevé, les rend très très mal. Ouais. Les toiles ici, ce sont tes guides qui t'ont mis à cette place où tu es aujourd'hui. Si tu te posais des questions, sache que ce sont tes guides qui t'ont mis à cette place. On te parle ici de la 10 d'épée, de la faim, de la souffrance et des épreuves douloureuses. Ok. J'ai un roi de bâton là. Quelqu'un qui a envie de venir te demander pardon. Peut-être que c'est un ex aussi que tu as connu, qui t'a aussi fait des misères. Il va venir te demander pardon parce que pour lui, tu es resté comme son match en fait. D'accord. C'est son problème. Je pense que toi, tu as compris que maintenant, tu dois t'aimer. Et le divin ici met fin à tout ce que tu as vécu. Tu as la Vierge Marie qui est avec la 10 d'épée. C'est le divin. Donc, tu es encadré. Tu as Jésus-Marie. Dieu-Jésus-Marie. D'accord. Dieu-Jésus-Marie comme on dit. Jésus-Christ, Dieu-Marie. Ok. Donc, tu les as tous les trois. Tu es encadré. Regarde. L'amour divin est inconditionnel. Tu vas quitter un endroit. Je te l'ai dit tout à l'heure. Tu vas quitter un endroit qui va mettre fin à tous tes doutes où tu pensais que tu ne peux pas. Tu n'as pas droit à si. Tu ne peux pas si. Ça, c'est la 8 d'épée encore. Regarde le monde. On t'amène vers un nouveau cycle. Rappelle-toi que tu es né pour briller. Tu es né pour briller. Et ce soin énergétique, c'est le divin qui te le fait. C'est le divin qui te le fait. Donc, si tu viens sur ma chaîne, ne doute plus de rien. Libère-toi. Viens demander un soin énergétique. Je t'accompagne. Parce que ce que je fais, c'est le divin qui m'a mis ici. Je ne suis pas venue de moi-même. Et qu'est-ce que j'ai ici ? Le jugement. C'est Dieu qui jugera ces personnes. Ne te préoccupe pas. Fais ce que tu dois faire. Fais ta part et laisse le reste à Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. Bel-Ame Bélier, tu as eu une guidance juste époustouflante. Ta vie va changer de manière spectaculaire. Prépare-toi. 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 Prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi pour rencontrer Dieu. Regarde ce qu'on te donne. Je vais te lire ton message. Bel-Ame Bélier. Ce mois de mars. Libération. 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 Ok ? Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Libération. Donc là, il y a vraiment une grande libération. Même s'il y avait des gens qui te collaient à la peau, que tu étais dans une relation toxique et tout. On te libère de tout ça. Chacun adapte selon sa situation. On te demande, on parle maintenant de tes propres priorités. La priorité, c'est quoi ? De ne plus attendre, de ne plus procrastiner, de demander un soin énergétique. De te libérer de tout ça. Parce que c'est le divin qui apporte son jugement. La 8 des PIC, l'énergie dans laquelle tu penses que tu ne pouvais pas. Si on me dit que c'est une énergie qu'on t'a envoyée. Pour que toi-même, tu penses que toi-même, tu te sabote même. Je te le dis. Ce soir, ce matin, sous cette guidance, priorité. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Continuez à être amour, mes belles âmes. Continuez à être amour. On vous libère. Et soyez dans la compassion, même de ceux qui vous ont attaqué. Envoyez-leur tout simplement cette compassion, cet amour. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dissipant. Pour terminer ce message, l'individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Vous voyez ? Ces gens-là qui vous ont fait du mal. Parfois, ils restent comme ça et disent que... Franchement, ce gars-là ou cette fille-là, je me souviens quand on était amis, quand on était ensemble, c'est quelqu'un de bien. Franchement, ils faisaient comme ça, ils étaient comme ça. Ils vont témoigner eux-mêmes, même dans leur propre cœur, ils vont reconnaître ce qu'ils vous êtes. Même s'ils n'ont pas le courage de vous le dire. Ils le savent. Ce matin, ce soit, bel âme, bélier, ta guidance, ce qu'on te dit ici, c'est ne tient plus compte de tous ceux qui sont venus te trahir. Ils sont en train de regretter. Et ça, c'est leur problème, ce n'est pas le tien. Ils vont payer. Chacun paye. Tu es dans la gratitude. Tu vas juste remercier le divin qui t'a sauvé de cette situation. D'accord ? Et on te dit responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Il y a beaucoup de messages pour toi, là. Gratuité. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente. C'est-à-dire que tu as eu des moments difficiles où tu avais même du mal à te dire, mais pourquoi ceci m'arrive ? Tu vas apprécier ces leçons parce que c'est des leçons qui étaient là pour te forger. Et ces leçons là vont t'apporter quoi ? Des choses qui vont être des causes à effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc, il y a une action à mettre ici pour que tout ceci se mette en place. Action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. L'action ici pour moi, c'est de libérer ce qui a été mis sur votre chemin. Il y a même des gens ici comme si quand tu avais quelqu'un, ça se gâte. Ou la personne chantant que le mec est mort ou la fille est morte. Alors, il y a une espèce d'énergie comme ça. D'accord ? Et ce n'est pas d'hier. Ça vient depuis longtemps. Il y a même d'autres qui viennent de la famille. Pour terminer, ce qu'on me dit ici, humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtres semblables, mais sur les chemins différents. Alors, je ne comprends pas. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtres semblables, mais sur les chemins différents. Bon. C'est ce que ça veut dire, la carte, mais pour moi, la phrase est un peu bancale. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est un peu compliqué, tordu à comprendre, mais ma foi, cette carte, elle était à l'envers. Expression. Vous êtes prêts à manifester vos pensées et les transformer en actes d'amour. Donc, peut-être que tu résistes encore ici à changer certaines choses parce qu'il y a cette colère-là, il y a cette chose, ces attaques-là. Mais ce qu'on te dit d'être dans la justice divine, le Seigneur nous dit, laissez à moi, il dit à moi la justice, à moi la rétribution, d'accord ? Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne laissez pas les gens vous faire perdre votre place devant le divin. Soyez ces personnes-là qui ne sont pas à essayer de rendre le mal par le mal. Voilà. On va demander un message de Ganesh. Compréhension, ok ? La carte de la compréhension ici et de l'appartenance. Donc, je vais vous lire ça rapidement. Ah, pardon. Alors, j'ai une carte qui est restée derrière, donc je vais les mélanger. Il y a une sincérité derrière. Peut-être qu'on te demande de comprendre quelque chose ici. Donc, quand il y a une qui reste comme ça, je ne prends pas. On te demande de mettre de l'harmonie dans ta vie. Connaissance intérieure. Donc, tu dois comprendre peut-être quelque chose ici aussi, que tu dois remettre l'harmonie dans ta vie désormais. Le chiffre 22 parle de combat. Le chiffre 22 parle de dualité. Tu as été combattu. Mais, il faut savoir que c'est un maître nombre. L'harmonie ici avec Ganesh, on te dit quoi ? Vous méritez de vous sentir en accord avec la vie. Cette carte symbolise vos convictions personnelles et qui sera source de bonheur dans votre vie. Ganesh vous rappelle que vous êtes ici pour rayonner de toute la force de votre énergie. Prenez le temps de méditer sur vos comportements et vos valeurs personnelles. D'après vous, qu'est-ce qui vous apportera les résultats auxquels vous aspirez afin d'avoir une vie complète et heureuse ? C'est à toi de répondre à cette question, pas à moi. Je peux revenir sur la question si tu veux. D'après vous, qu'est-ce qui vous apportera les résultats auxquels vous aspirez afin d'avoir une vie complète et heureuse ? La couleur orange peut se rapporter à une période de socialisation, d'activité et de nouvelles aventures. C'est la couleur du chakra sacrale associée au orange sexuel ainsi qu'au système de reproduction. Elle peut également, comme le rouge, symboliser l'amour et le bonheur. Ce soir, ce mois, ce matin, sur cette guidance d'horoscope Ami Bélier, nous avons souvent tendance à reprimer nos sentiments, nos émotions, nos plaisirs, notre sensualité, notre besoin d'intimité et toute forme de connexion liée à ce domaine. Que pensez-vous mériter, vous qui m'écoutez ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe ? De quoi vous sentez-vous digne ? Lorsque vous vous sentez digne de recevoir le meilleur, vous vous traitez en conséquence et exigez des autres qu'ils vous traitent avec les mêmes égards. Avec un chakra sacral harmonieux, l'énergie est bien équilibrée. Vous êtes amical, compatissant, empathique et vous faites cas du bien naître d'autrui. Donc, commencez à réharmoniser votre énergie. Harmonisez votre énergie de manière à ce que vous trouvez l'équilibre. Et ça passe par un soin énergétique. Je vous ai dit que c'est le divin qui vous amène ici aujourd'hui pour vous libérer avec le jugement, avec le fou. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça se passe, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc, prends ton téléphone et demande une guidance privée. Envoie un SMS parce que parfois je suis en consultation, je ne peux pas te décrocher. Envoie-moi un SMS et je te répondrai rapidement le plus tôt possible. Ce soir, ce matin, sur cette guidance horoscope du mois de mars, Amit Bélier, vous avez un fort sentiment d'appartenance, autant pour moi. Vous avez un fort sentiment d'appartenance. Soyez en harmonie avec la vie. Passez du temps entre amis et faites ce qui est nécessaire pour vous aligner avec ce que vous attendez des résultats importants dans votre vie. Soyez en harmonie avec la vie. Passez du temps entre amis et faites ce qui est nécessaire pour vous aligner avec ce que vous attendez des relations importantes dans votre vie. Et on nous parle ici de connaissances intérieures. On va te donner des connaissances intérieures pour te réaliser. Et à cet éveil, ce qu'on te demande ici, c'est de être dans la persévérance. Cette carte, quand elle arrive, c'est pour parler de l'abondance qui vient pour toi. Soit dans la persévérance parce que tu vas recevoir ton abondance et on te rappelle encore ici des priorités qui te seront révélées bientôt pour que tu puisses aller vers vraiment cet éveil et cette ouverture du cœur ici et l'ouverture de l'esprit va t'apporter des connaissances nouvelles pour que tu puisses t'ancrer dans la matière et être complètement entière. On parle d'entierité ici. OK? Voilà, belle amie. Je pense qu'on a fait le tour. Quête spirituelle. Il y a quelqu'un qui cherche à trouver la spiritualité ici. Expression enfantine. On laisse ton enfant intérieur s'exprimer dans toutes ces choses. et on finit ici avec le nettoyage énergétique pour les amis béliers. D'accord? Je ne pense pas qu'il y a de hasard dans les guidances. Donc ici, on a terminé avec la carte nettoyage énergétique qui va t'amener vers un nouveau cycle. Belle amie bélier, je t'embroise. Je t'aime. Je pense que ta guidance a été plus longue que n'importe quelle guidance. Mais c'est comme ça. Je ne peux pas les couper quand j'ai les messages. Donc, profite de ces messages pour t'aligner et comprendre que ton enfant intérieur a besoin de trouver son chemin et de trouver son divin. T'as la Vierge Marie, t'as le divin, t'as dit que tu es encadré, t'as tes guidons. N'oublie pas ça. On ne peut pas t'attaquer. On peut t'attaquer, mais on ne va pas te tuer. D'accord? On dit, ils nous combattront, mais ils ne vaincront pas. La Bible te dit ça. Ils nous combattront, mais ils ne vaincront pas. C'est toi, celui qui ne sera pas vaincu. Rappelle-toi que ceux qui sont élus meurent en martyr. La sorcellerie ne les tue pas. Donc, si quelqu'un essaie de te toucher, ton énergie, laisse-le. C'est lui qui tombera dans la force qu'il a creusée. Ami Bélieb, je te renouvelle mon amour. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides des lumières. Namasté à toi. Joyeux Pâques à vous tous et à vous toutes. Et prenez bien soin de vous. Bon carême. Et restez dans la prière. Restez dans la prière. Que la paix du Christ soit avec vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501